Bonjour à tous, c'est cool, c'est cool d'être avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel, piqûre de rappel de rentrée, sur la méthodologie que vous devez avoir pour vous aider à apprendre, pour aider votre mémoire, votre cerveau. Mais aussi, on apprendra les déclinaisons du OU, Aïza. Bien souvent, vous savez, quand on est au téléphone, on se dit, salut toi, t'es où ? En général, c'est la question, au lieu de dire, comment vas-tu, maintenant, allez, c'est inovifo, et tout. D'un coup, pour les proches, des fois, c'est tout de suite, Aïza, non ? T'es où ? D'accord ? Et donc, on va avoir les déclinaisons entre le passé et le futur, le présent, de la question Aïza, où ? Ok ? Parce que, bon, vous êtes nombreux aussi à me dire, à m'encourager déjà, merci beaucoup, et puis à me dire, ben, les trucs du parler au quotidien, est-ce qu'on peut y aller un peu plus ? Donc, je vais répondre, au moins, à cette question. Déjà, en termes de méthodo, je vous ai dit que ça serait bien, vraiment, que vous ayez un cahier de vocabulaire, de lexique, pour que vous puissiez mémoriser déjà les choses. L'essentiel, c'est que vous ayez ces mots-là sous les yeux, quand vous êtes dans le métro, quand vous vous attendez dans une salle d'attente, des choses comme ça. Voilà, essayez de vous exercer comme ça. Ça vous aide aussi, deuxième fonction, ça vous aide à voir vos progrès. Vous savez, connaître deux mots, c'est pas exactement comme connaître sans mots. Si, parmi vous, vous avez envie de m'envoyer en fichier PDF ou Word ou autre chose, Excel, ce que vous avez déjà comme lexique, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir que je le verrai avec vous pour voir si vous avez bien fait la bonne traduction ou autre chose. Mais vraiment, faites-le, faites-le chez vous, je vous les enverrai par mail, mes remarques. Et puis, troisième méthode, c'est de dire à vos proches de vous soutenir dans cet apprentissage du malgage, c'est-à-dire vous répandre au malgage quand c'est possible, ou vous félicitez sur ce que vous savez déjà faire, dites-leur, mais vraiment faites une demande claire en disant est-ce que tu peux me dire quand c'est bien et quand c'est pas bien ? C'est-à-dire quand j'ai quelques erreurs, comment tu peux me corriger ? Ok ? Quand c'est bien, dis-moi aussi que c'est ok. Pas forcément, de manière très très formelle, mais n'empêche quand même, ça peut vous encourager et ça ne va pas vous induire en erreur, en genre il n'a rien dit, donc c'est bien. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui vous soutiennent, qu'ils voient avec vous comment vous progressez, ça les encourage à vous répondre en malgage et ça vous encourage à apprendre le malgage. Autre point que j'ai envie de vous souligner pour cette rentrée-là, je vous ai préparé une vidéo de prononciation sur le site www.secoulgas.com Allez-y, donnez votre mail, accédez à votre vidéo, je vous demande votre prénom et votre mail tout simplement là-dedans et vous allez vous connecter à cette vidéo-là pour voir comment se prononcent les mots. Aïza, ce n'est pas exactement pareil que Aïze, on ne prononce pas les mots comme on prononce en français par exemple et ça vous donne déjà un accent sympa. Il y en a une parmi vous qui m'a écrit en disant au final moi là où je pêchais c'était sur l'accent et finalement mes parents sont étonnés de mes progrès, merci. Et bien moi je vous remercie de votre retour par rapport à ça. Cette vidéo sur secoulgas, secoulgas.com là vous m'aidez en fait en y allant sur le site, ça me permet de voir où est-ce que vous en êtes, qui est-ce qui est le plus intéressé aussi pour que je puisse organiser la suite, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, donc si vous allez sur ce site-là, ça m'aide. Là, c'est moi qui vous fais une demande là. Alors, aujourd'hui, Aïza, Aïza, Nî, Phtone, où est-ce qu'on se donne rendez-vous ? D'accord ? Mais, on peut aussi, vous pouvez aussi entendre des fonds, disant, mais Nankais, Nankais, Aïza, à l'époque et j'ai tout. Nankais, à l'époque et j'ai tout. Où est passé mon sac ? Ça sent le vécu, n'est-ce pas ? Où est passé mon sac ? Qui était là alors ? T'es où ? C'était là. Qui était là. D'accord ? Nankais, c'est une autre déclinaison. Ça peut être, vu comme étant un passé avec un N, Nankais, un Nale, il est parti où finalement ? Mais, bon, ça peut être dans le présent aussi. Connectez pas, toujours avec le présent, passé, etc., avec le N. Et puis, vous avez aussi le Taizheno. Alors, ceux qui sont un peu curieux, etc., Taizheno, mais t'es passé où ? T'es allé où ? Taizheno. Taizhen, c'était où déjà ? Et puis, vous avez aussi le Waisik, où on va aller ? Là, c'est clairement le futur. Où est-ce qu'on va aller ? Nous tous, là, réunis. Où est-ce que tu vas aller ? Où est-ce que ça va mener où ? D'accord ? Où est-ce que c'est... Si vous avez un mot, vous connaissez le GPS OES ? Eh bien, c'est à peu près comme ça qu'on prononce. Où est-ce que c'est Où on va ? J'ai pas d'accion sur OES, moi. Mais c'est une manière pour vous. De vous dire... Tiens, quand je vais dire... Où est-ce qu'on va là maintenant ? Où est-ce que tu vas aller ? Où est-ce que ça va ? Où est-ce que ça va mener, tout ça ? Ok ? Donc, là-dessus, vraiment, c'est des nuances pour nous qui sont importantes à Madagascar. Où est-ce que c'est Où ? Où est-ce que c'est Où est-ce qu'on va aller ? Où est-ce que tu es passé ? Où est-ce que tu es allé ? C'est un peu le passé, on va dire. Non, c'est que je suis en train de chercher. Non, c'est Où est-ce que tu es passé ? Non, c'est Où est-ce que tu es passé ? Mais est-ce que tu es passé où la personne qui était là ? Non, c'est que tu es passé où le chat ? Ok ? Non, c'est un peu le cas que tu es passé où mon sac ? Moi, je le cherche dix fois dans la journée, si vous voulez. Ok ? Donc, révisez vos mots, mettez les nouveaux mots dans le lexique. Et puis, vous allez aussi aller sur sekoulgas.com pour écouter l'intonation, l'accent tonique Malagascar. Ok ? Est-ce que tu es un lexicano ? Où est votre lexique ? Vélu me, madapion, aminarek.